Il est mieux de produire sa propre énergie à partir de ses ressources locales, que ce soit le vent, le soleil, la biomasse, l'eau, les rivières, etc. On a décidé d'accompagner le citoyen dans son autonomie à produire de l'énergie localement. Ce qu'on souhaite, c'est que des territoires puissent aboutir vers des projets où on consomme autant qu'on produit, où on produit autant qu'on consomme, et qu'on arrive à réguler à la fois nos consommations et notre production, parce qu'on est maître de notre situation. L'énergie, elle ne vient pas de je ne sais pas où, elle vient de ce que nous produisons nous, et des forces du soleil, du vent, de l'eau, etc. On a décidé de créer une société d'investissement, mais qui est en même temps une boîte à outils dans l'ingénierie de projet. Afin d'accompagner ces projets dès le début, c'est-à-dire ce qu'on appelle en phase d'amorçage. On permet la transition énergétique qui a été votée en août 2015, et qui prévoit une décentralisation de l'énergie, de la production énergétique, portée par les acteurs locaux. On est convaincu qu'en fait, on répond à un besoin, à une attente qui est affirmée. On est sur 17 projets en cours. La première société locale a été créée le 17 novembre dernier, avec un groupement forestier. Donc on a un projet de fermes solaires sur 4 hectares de terrain. Un deuxième projet avec une commune de 7000 habitants en région parisienne, pour la création d'un réseau de chaleur. Un projet de gazification en bois, c'est-à-dire une plateforme bois énergie sur la Creuse, avec un porteur de projet qui va sécher du bois de construction, et en même temps produire de l'électricité. On s'aperçoit que faire de la méthanisation, ça peut poser des problèmes à des riverains. Parce qu'il y a des problèmes d'odeur, parce qu'il y a des problèmes de transport, parce qu'il y a des problèmes de stockage, etc. Mais quand le projet est porté par le territoire, que ce soit l'agriculteur et ses voisins, ça change tout. Et si c'est le buraliste, ou le boucher, ou le boulanger, qui est en même temps actionnaire du métalliseur, ça devient un projet du territoire. Passionnant. On s'éclate. À max. C'est un modèle économique qui nous convient mieux. C'est-à-dire, en fait, rendre responsable le citoyen de sa production, faire en sorte que le territoire puisse gérer à la fois sa consommation et sa production. C'est un problème de responsabilité. De responsabilité vis-à-vis de la planète. C'est-à-dire, on n'est pas là pour guiespiller et consommer plus que la planète peut produire. Mais quand on ramène ça à l'échelle du territoire, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'énergie électrique, elle ne vient pas de je ne sais pas où. Qui gère ça, on ne sait pas trop. Là, ça devient notre responsabilité à tous. L'innovation, je pense qu'on perçoit, à travers les relations qu'on entretient avec des clients, avec des fournisseurs, avec un environnement économique. On détecte des manques, on détecte des problématiques qui ne sont pas forcément résolues et on essaie d'y apporter des réponses. C'était le constat que cet outil n'existait pas. Je pense par exemple à des fonds d'investissement, mais qui interviennent quand le projet est complètement dérisqué. C'est-à-dire quand toutes les études sont réalisées, quand le permis de construire est déposé et obtenu, quand les autorisations d'exploiter sont obtenues, quand le financement, la reprise de l'énergie électrique, par exemple, a été signée. C'est-à-dire que quand tout est prêt, à ce moment-là, le fonds d'investissement intervient éventuellement dans le projet. Alors que nous, on intervient quand il n'y a pas tout ça. Les projets dans le domaine de la production d'énergie locale avaient du mal à aboutir parce que, dès le départ, il y avait un certain nombre d'outils manquants. Soit des moyens financiers qui n'étaient pas au rendez-vous, soit des moyens techniques, soit des problèmes de management. Et les projets n'aboutissaient pas. Le problème de notre projet, c'est que, un, on va se faire attaquer par les banques. Ils vont se dire, qu'est-ce que c'est que ces zozots ? Ils vont perdre un fric pas possible, ils vont bouffer la baraque, ça ne tient pas la route. La compétence bancaire n'intervient plus en amont. Elle intervient quand le projet est complètement ficelé, quand ils ne prennent plus de risques. Donc si tu es riche, bien portant, en bonne santé, etc., pas de problème. Mais si tu n'as pas trop les moyens, que tu te casses le cul, aller chercher une technologie dont on ne sait pas d'où elle vient, etc., alors là, c'est mal barré. Tu vois, c'est bien compliqué. Et ça, je pense que nous, on est là pour justement faire en sorte que ça t'avère. Mais les risques, il faut qu'on les mesure. Parce que sinon, on peut se planter. On peut aussi nous se planter, quoi. Alors ce qui est difficile quand même ici en France, c'est que le prix d'achat de l'énergie en France est très bas. Et ça va être ça notre difficulté. Sous-titrage ST' 501